Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler d'Existence, un film réalisé en 1999 par David Cronenberg avec Judd Law, Jennifer Jason Leigh, Jan Holm, Willem Dafoe, Christopher Eccleston pour les plus célèbres. J'avais déjà parlé sur la chaîne de Spider, un film que j'avais plutôt apprécié même si j'avais mis quelques nuances. Aujourd'hui je vais parler d'Existence, un film que j'avais déjà vu il y a quelques temps, ça doit faire 8-9 mois à peu près, ça fait pas un an. J'avais été assez déçu mais après réflexion j'avais envie de le revoir et puis je l'avais trouvé à Nose pour 1€ donc je l'ai pris et ça a été l'occasion pour moi de le redécouvrir. Et bien franchement je ne l'ai pas surkiffé mais mon point de vue sur ce film a vraiment changé et je me demande si je ne suis pas en train d'aimer David Cronenberg. Parce que je me rends compte qu'avec les deux derniers films de lui que j'ai vus, et les deux seuls que j'ai critiqués, je les ai plutôt bien aimés. J'ai mis des nuances dessus, n'hésitez pas à retrouver ma critique dessus, vous pourrez voir un petit peu plus globalement mon point de vue sur David Cronenberg. Mais voilà, mon point de vue change, des films comme La Mouche, Vidéo de Rome ou La Promesse de l'Ombre, c'est des films que j'aime beaucoup moins. Là je les ai trouvés vraiment sympathiques, enfin pas vraiment sympathiques, ils sont de bons films, même si c'est un univers très spécial, David Cronenberg très restreint. Donc tout le monde ne peut pas rentrer dedans. Moi j'ai eu du mal, il m'a fallu quelques films, et finalement j'ai l'impression que je commence à rentrer dedans, à voir pour ces prochains films. J'ai Maps to the Stars que je vais regarder prochainement. Donc voilà. Alors c'est un film qui au niveau des acteurs est assez inégal, par contre j'ai trouvé, alors comme je vous l'ai dit, le film je vais faire pas mal de points positifs, mais j'aurai quand même des points négatifs, ça a changé un petit peu des critiques que j'ai pu faire en ce moment, que ce soit Ip Man ou Phone Game, où j'avais quasiment aucun point négatif à dire. Là je vais avoir quand même pas mal de points à détailler. Les acteurs, c'est très inégal comme je vous le dis. J'avais regardé le film en VF, la première fois, et aujourd'hui j'ai commencé par le regarder en VF, et puis finalement à la moitié je suis passé en VO, pour voir. La VF c'est simplement parce que je suis flemmard, je préfère pas la VF à la VO, parfois quand je déteste la VF je passe en VO, mais si la VF est pas si gênant que ça, je reste en VF, parce que j'ai la flemme, tout simplement. La VF était bien mieux que la VO, parce que tous les acteurs de la VF sont plutôt bons, sauf que dans la VO tous les acteurs sont plutôt bons, sauf Jennifer Jason May, elle est horrible dans ce film, elle est vraiment très mauvaise. Quand elle était en VF, sa voix française est plutôt pas mal, et elle donne un petit peu plus de sens à son rôle. En VO c'est vraiment pas terrible du tout. Je suis jamais vraiment revenu sur les acteurs dans les différentes critiques, mais c'est vrai que ça dépend, parfois elle joue plutôt pas mal, mais il y a des moments où c'est vraiment mauvais, vous verrez par vous-même, regardez-le en VO pour comprendre, parce qu'en VF je vous le dis, ça augmente un petit peu mieux son rôle, son jeu d'acteur, d'actrice. Donc voilà, après sinon au niveau des autres acteurs, j'ai vu beaucoup de critiques qui disaient que Judd Law n'était pas bon, et que Christopher Eccleston et William Defoe étaient les deux seuls bons acteurs de ce film. Je suis pas d'accord, Judd Law joue vraiment pas mal dans ce film, j'ai trouvé. Yann Holm aussi, et puis bon après c'est vrai qu'il y a des acteurs un peu moins connus, qui sont censés jouer des intelligences artificielles du jeu, je suis pas revenu sur ce scénario, j'y viens après. Ils sont censés jouer des intelligences artificielles dans le jeu, donc ils ont un jeu un peu robotique. Donc c'est dur de juger, mais parfois ils sont plus dans ce rôle là, et ils jouent moins bien. Donc les acteurs les moins connus, il faut s'en méfier dans ce film là, ils sont moins bons que Judd Law, Yann Holm et tous les autres. Le scénario, j'ai oublié d'en parler, c'est plutôt simple, c'est une créatrice de jeux vidéo qui a créé le système Existence, en gros c'est un jeu vidéo qui vient directement se glisser dans votre système nerveux, et donc vous entrez dans le personnage, c'est à dire que vous êtes pas là avec votre manette, vous êtes dans le jeu. Et c'est un jeu brillant de réalisme, et voilà, y'a pas plus à offrir en fait. Les personnages vont être dans le jeu. Ah oui, elle se fait attaquer durant la conférence, elle est blessée, donc du coup y'a Judd Law qui est un garde du corps, l'emmène loin de ceux qui l'ont attaqué, et ils vont faire une partie et rentrer dans le jeu. Le scénario part d'une idée de base, on l'a beaucoup comparé à Inception dans les commentaires que j'ai pu lire, souvent pour dire dans le sens où les gens disent qu'Inception est bien meilleur que celui-là, ouais bof, je vois pas où on peut faire la comparaison finalement, surtout que j'ai vu Inception y'a pas longtemps, je l'ai aussi indélé là-bas. Je l'ai vu dans la semaine, ça faisait un moment que je l'avais pas vu, il est assez long, mais c'est un très très bon film je trouve. Après j'étais pas très concentré, et donc j'ai pas tout suivi, c'était que la deuxième fois que je le voyais, donc faudra que je le re-regarde encore une fois je pense, pour mieux tout cerner. Deux fois je pense aurait suffi, mais j'étais pas assez concentré pour bien tout comprendre. Là autant, c'était un film que j'avais pas vraiment bien compris la première fois, là je l'ai vraiment très très bien compris. Peut-être des détails m'ont échappé, mais pour l'instant ça m'a suffit à comprendre vraiment le message du film, je vais revenir dessus. Le scénario est plutôt intéressant, le principe de base en tout cas, et par contre je vois pas la comparaison où elle peut être faite avec Inception tout simplement. Si je dis où on peut faire la comparaison, ça serait déjà un peu spoilé. Mais voilà, vous aurez compris, en gros Inception c'est des rêves imbriqués dans des rêves, c'est le principe de base, on résume souvent Inception à ça. Existence c'est pareil, c'est des jeux vidéo imbriqués dans des jeux vidéo. Mais je vois pas vraiment le rapprochement à part ça, en fait. Il n'y a vraiment aucun rapport entre les deux films. Donc ne vous dites absolument pas ça. Et après dire que Inception est meilleur dans le principe qu'Existence, je suis pas persuadé. Inception est mieux qu'Existence, oui, mais dans le principe pas spécialement. Ils sont plutôt... Je trouve que le propos d'Existence est plus fort que le propos d'Inception. Le film est intéressant dans la manière de... dans la perception du film et dans la réalisation d'Inception. Je ne dis pas du tout le contraire. Mais je trouve que le propos, le message qui est laissé dans le film est bien plus intéressant dans Existence que dans Inception. Après Inception est meilleur. Voilà. Seulement dans le scénario, il y a un gros point faible que je veux vraiment souligner parce que c'est vraiment le truc qui gage vraiment le film. Et qui fait aussi que le film peut vous paraître durer assez longtemps. Bon, alors, il ne dure qu'une heure et demie. Je ne vais pas dire que j'ai trouvé le film long, mais j'aurais dit plus d'une heure et demie. Et ça, c'est dû au fait que le jeu, en fait, dans lequel ils sont plongés n'a aucun sens. Alors, je sais que c'est expliqué dans le film. C'est-à-dire qu'à un moment, Judd Law dit clairement qu'il en a marre de ce jeu et qu'il ne comprend pas le sens, que c'est absurde et tout. Donc, c'est clairement expliqué et assumé par le réalisateur par la même occasion. Mais je le reproche parce que ça manque de punch, ça manque d'intérêt. On est dans le jeu, en fait, avec les personnages. Mais on ne sait pas ce qui leur arrive. C'est vraiment des scènes absurdes les unes après les autres. Après, je n'ai pas détesté. J'ai beaucoup de gens qui ont critiqué ça vivement en disant que le film est totalement absurde. C'est des scènes absurdes les unes après les autres. Moi, j'ai plutôt bien apprécié. Mais quand même, il y a vraiment un manque de sens. Un manque... C'est totalement absurde, bien que ce soit assumé. C'est-à-dire qu'on passe... Nos personnages apparaissent dans un magasin. Ils se retrouvent dans une usine à ouvrir des truites. Puis ils se retrouvent dans un restaurant chinois dans lequel ils doivent manger des amphibiens et exécuter le chef chinois. donc je ne vais pas tout dévoiler l'intrigue même si ça ne vous donne pas grand-chose. Mais c'est... Voilà, le jeu n'a pas de sens et c'est vraiment dommage. Ça aurait peut-être appuyé encore plus le propos. Je vais en parler juste après. Le propos du film ça aurait été bien plus intéressant d'encore plus appuyer le fait que le jeu finalement ait un sens. Parce que le propos du film c'est de montrer qu'on s'approche... Alors c'était dans les années 99 donc à cette époque au niveau du jeu vidéo on ne s'approchait pas vraiment du réalisme. Et encore aujourd'hui quoique avec l'Oculus Rift on approche vraiment quelque chose de très réaliste. Mais ça va aller de plus en plus avec les décennies qui vont arriver. Mais voilà, le propos du film c'est de... c'est un film très péjoratif pour le jeu vidéo de montrer les dangers du réalisme par rapport au jeu vidéo c'est-à-dire... Et puis poser aussi des questions sur pourquoi finalement est-ce qu'on va se retrouver dans un autre monde ? Pourquoi est-ce qu'on s'échappe de notre monde ? Pour aller dans un autre monde c'est assez paradoxal. Donc ça c'est des questionnements que le film se pose mais ne répond pas. Par contre le film parle réellement du problème du réalisme dans les jeux vidéo et c'est très bien fait et ça aurait été encore mieux fait si jamais le jeu avait eu un sens parce que du coup on ne peut pas vraiment faire de parallèle avec notre monde. c'est-à-dire que ça aurait pu être nous comme dans la réalité quand on va jouer à un jeu vidéo on va dans un autre monde et on suit une histoire on suit quelque chose qui nous évade là c'est quelque chose d'absurde on ne peut pas faire le parallèle avec notre vie à nous notre monde à nous donc c'est dommage mais le propos est très intéressant vraiment ça va il y a plein de petits messages disséminés qui arrivent à la scène finale qui vient clore ce message de façon vraiment magnifique mais j'ai trouvé vraiment très intéressant la façon dont les thématiques sont abordées dont c'est fait c'est très intéressant et puis vraiment ça soulève des questions intéressantes finalement on a tendance à mettre un peu le jeu vidéo dans la case sous-culture à ne pas s'y intéresser ou alors à le dénigrer comme quoi c'est grâce à lui qu'il y a de la violence tout ça là le film ne se pose pas ces questions-là il se pose les questions oui peut-être de la violence aussi mais ce réalisme qu'est-ce que à quoi ça va aboutir finalement et donc j'ai l'impression que Judd Law c'est un peu le point de vue de David Cronenberg c'est ce qui me semble en tout cas sans spoiler la scène finale parce que c'est vraiment même ceux qui n'ont pas aimé le film m'ont semblé avoir apprécié cette scène finale c'est celle qui vient clore le message et en plus donc il y a la scène finale plus le plan final qui est vraiment intéressant qui vient montrer tellement le jeu vidéo est devenu réaliste que les personnages ne savent même plus s'ils sont dans le jeu ou dans la réalité parce qu'en plus du réalisme on peut rentrer dans des jeux vidéo dans des jeux vidéo ce qui fait qu'on ne sait plus forcément on pourrait ne plus se rappeler dans quel échelon on est et ça c'est assez intéressant après qui dit film de Cronenberg dit film très spécial très hermétique très spécial sauf à part les promesses de l'ombre et peut-être la mouche on va dire qui sont des films un peu plus même si la mouche ça part d'un truc fantastique fantastique c'est pas forcément bizarre je dirais mais là c'est vraiment quelque chose de très bizarre c'est l'univers de Cronenberg comme je vous l'ai dit que j'apprécie de plus en plus un univers fantastique gore absurde il n'y a rien qu'à voir l'affiche du film là voilà vous voyez le petit pistolet qui est fait dans le film à base d'ossements de grenouilles voilà c'est quelque chose de fantastique les gens ont beaucoup critiqué le fait que le film soit gore et moche en fait moi j'ai bien aimé ce côté là du film parce que déjà on est dans le jeu vidéo et puis parce que c'est pas mal fait je trouve moi j'ai été coupé donc ouais j'ai trouvé que c'était bien foutu que c'était un gore assez intéressant qui rentrait totalement dans l'univers au niveau du design des objets des trucs étranges qu'on peut trouver dans le film j'ai trouvé ça toujours très intéressant je reviens à ce pistolet je trouve d'où il a pu imaginer ça mais j'aime beaucoup le délire les pods aussi le fait que ce soit fait à partir de chair on retrouve évidemment cette thématique très chair à Cronenberg je sais pas c'est très bizarre la chair les trucs comme ça qu'on retrouvait dans la mouche qu'on retrouvait pas trop dans Spider mais donc voilà moi j'ai bien aimé j'ai pas trouvé ça mal fait à part il y a 2-3 trucs en 3 dimensions en 3D par ordinateur CGI plutôt mal fait je pense il y a une espèce de bête alors ah ouais il y a ça que j'ai pas vraiment j'en ai pas vraiment trouvé de la symbolique j'ai pas vraiment compris cet élément là si il y a une symbolique mais on a une espèce de bête à deux têtes qu'on voit plusieurs reprises dans le film qui est parfois fait en animatronics bien foutu et que j'ai bien aimé et parfois fait en CGI très mal foutu alors c'est 99 donc évidemment mais voilà il a mal vieilli mais c'est quelque chose qui dure quelques secondes à l'écran donc pas vraiment gênant la réalisation de Cronenberg alors là on attaque encore un point où je suis plutôt partagé que ce soit l'univers tout ce qu'il a pu imaginer que je vais revenir à l'os les trucs les espèces d'enfants si bien bizarres qu'on voit tout au long du film ça c'est bien foutu la réalisation est pas mal sur ce niveau sur ce point là mais je trouve que et bien au niveau des plans c'est pas assez il n'y a pas assez de punch c'est vraiment quasiment toujours des plans posés des échanges le film est quasiment tout le temps ça c'est à dire des plans plutôt rapprochés ou serrés sur le visage de nos protagonistes on a rarement des plans d'ensemble de beaux plans c'est quasiment que ça il n'y a même pas de mouvement de caméra très rarement donc voilà j'ai regretté ce point là après c'est vrai que la mise en scène est plutôt sympathique il y a des moments il y a un moment que j'ai bien aimé c'est à dire quand ils mettent pause dans le jeu je vais pas vous verrez vous découvrirez dans le film c'est à dire que pour mettre pause dans le jeu il faut se crier pause existence et donc à ce moment là en gros quand ils jouaient sur le lit d'un coup ils étaient sur une table et d'un coup le lit devient une table dur à expliquer en vidéo vlog mais vous découvrirez ça c'est plutôt intéressant ou même le plan il y a un autre plan que j'ai bien aimé c'est à dire qu'on est dans la chambre on voit un espèce d'escalier et d'un coup on entre dans le jeu vidéo donc le seul point de repère c'est cet escalier qui est le seul élément qui fait le lien entre le monde du jeu vidéo et le monde réel donc voilà la mise en scène plutôt partagée après j'ai trouvé que le jeu vidéo le jeu quand on est dans le jeu n'est pas assez intéressant il n'y a pas assez de vie parce qu'il a voulu vraiment retranscrire le jeu vidéo de l'époque c'est à dire des personnages plutôt qui ne bougent pas qui répètent tout le temps les mêmes choses et qui alors évidemment qu'à l'époque ça trouvait son sens et que ça avait de l'intérêt mais c'est vrai que ça coupe un petit peu le jeu le film on est un peu voilà j'ai pas trop aimé ce point là et j'ai pas trop aimé aussi une des dernières scènes avant la finale quoi celle où il y a une espèce de rébellion qui vient attaquer encore un élément totalement absurde dont on ne sait pas vraiment le sens il y a une espèce de il y a des explosions un peu partout qui est censé montrer qu'il y a une sorte de bataille petite bataille mais bon quand même c'est pas c'est mal foutu vraiment c'est à dire qu'on a trois pauvres explosions en fond des petits trucs je voulais pas des trucs à la Michael Bay mais mais au moins quelque chose qui fasse bataille quoi pas pas truc qui fait combat de petits soldats d'un gamin de 3 ans et puis aussi il y a une des scènes qui avait été soulignée par Crost il me semble parce que je sais que Crost a fait Karim Debasch a fait une chronique sur Existence je sais plus si c'est dans cette vidéo là que j'ai vue mais il y a un moment qui est vraiment risible quand Ian Holm meurt vous verrez ça dans le film une des morts les plus pourries que j'ai jamais vu vraiment voilà alors là par contre sur ce point là encore je me demande si c'est pas si c'est pas encore David Cronemaire qui a voulu jouer la carte du réalisme du jeu vidéo à fond puisqu'on a un plan puis deux plans on a deux plans dans la chute du même personnage vous comprendrez en verrant le film je sais pas s'il a voulu jouer la carte du réalisme voilà Existence un film encore une fois que je réserverai pas à tout le monde loin de là c'est David Cronenberg c'est plutôt hermétique c'est plutôt spécial c'est le cas de le dire je saurais pas dire que c'est son meilleur j'oserais pas le dire parce que Spider et Existence je les mettrais un peu au même endroit c'est à dire des films que j'aime bien pour pas mal de points mais que je trouve pas aboutis ou alors tout simplement parce que je n'adore pas Cronenberg mais ce sont pour moi les deux meilleurs auxquels j'ai mis des notes de 15 sur 20 donc vous voyez que c'est pas non plus astronomique c'est des bonnes notes mais c'est pas non plus incroyable donc vraiment c'est un film que qui est intéressant à découvrir voilà après vous aimerez ou vous n'aimerez pas difficile de dire mais c'est un film que j'apprécie plutôt bien voilà sans être un gros cook voilà vous avez qu'à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de David Cronenberg d'Existence de Spider ou de tous ses autres films et puis on se retrouvera très prochainement pour un prochain vlog en attendant n'hésitez pas à vous abonner à partager autour de vous et à laisser un pouce bleu et puis ciao